Musique Je vais parler d'un élément très peu, d'un élément de la fiscalité très peu discuté et médiatisé et qui transcende le modèle de développement dans son ensemble et qui agit fortement sur la structure de la propriété au Maroc, sur la dynamique et la distribution d'accumulation du capital, à savoir la taxation du patrimoine. Cet élément en particulier, je le juge très important pour la raison suivante. En fait, on a aujourd'hui les études économiques, que ce soit empiriques ou théoriques, convergent pour conclure que les inégalités au sein d'une société jouent contre son développement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ancien paradigme qui dissocie l'aspect équité de l'aspect efficacité d'un modèle économique. On est aujourd'hui dans un paradigme qui relaie les deux, qui relaie à la fois le critère de l'efficacité avec le critère de l'équité. La fiscalité ou la taxation du patrimoine, à la fois du stock, mais aussi des revenus qui alimentent ce stock, doit jouer un rôle important pour, un, dynamiser l'économie et introduire plus d'équité et de justice sociale. La taxation du patrimoine, une taxation sélective du patrimoine, est importante si on veut réfléchir à un nouveau modèle de développement ou une fiscalité, où on veut réformer de profondeur notre régime fiscal. Et donc cette taxation de patrimoine peut prendre deux aspects. Un premier aspect qui s'attaque au stock du patrimoine, à la concentration de richesse, qu'on vient de montrer combien il a des effets négatifs sur l'économie, par deux voies. La première voie, c'est que ça consiste à taxer le patrimoine dormant, non productif, et du coup ça permet de le liquifier et de l'injecter, de le réintroduire dans le circuit économique. Donc ici on a un rôle incitatif de la taxation du patrimoine, qui permet de pousser les gens, au lieu d'aller spéculer dans l'immobilier par exemple, ou bien de laisser dormir une partie du patrimoine pour des gains futurs, sans fournir un effort et sans prise de risque, de les inciter à aller sur les secteurs productifs, l'industrie et compagnie. Deuxième voie par laquelle passe la fiscalité du patrimoine, c'est la taxation de la succession et des transferts entre les vifs. Et là on a un élément aussi important d'équité sociale, mais aussi un élément important pour les recettes, dans le cas du Maroc, c'est un élément important pour les recettes fiscales et les recettes de l'État. Car la fiscalité des transferts du patrimoine et de la propriété, que ce soit via l'héritage ou via des donations, et indépendamment, ces transferts sont indépendants du cycle économique. Et donc il y a une constance des recettes fiscales qui est garantie une fois qu'on a introduit la fiscalité du patrimoine dans ce sens. Et aussi, il y a un élément qui joue en faveur de cette fiscalité, c'est qu'on a une société qui est vieillissante, et du coup ces recettes seront amenées, une fois elles sont introduites dans le schéma global de la fiscalité marocaine, une fois elles sont introduites, les recettes vont aller en augmentant. Ça c'est du côté du stock du patrimoine. Maintenant on peut imaginer aussi une fiscalité qui frappe les flux qui alimentent ce stock de patrimoine, à savoir les revenus, certains revenus de patrimoine, les hauts salaires aussi, toute la fiscalité autour du plan épargne-entreprise, la fiscalité ou plutôt revoir la fiscalité ou la défiscalisation de la retraite complémentaire, revoir aussi la défiscalisation des intérêts des crédits immobiliers, et tout ça, ça permet de s'attaquer aux flux qui alimentent le stock de richesse, qui est source d'une efficacité économique et de la faible productivité au niveau de l'appareil productif national.